Agnès Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour parler de ce livre passionnant que vous avez co-écrit avec Jean-Arcadie Meyère au CNRS édition, L'or vert, quand les plantes inspirent l'innovation, donc du biomimétisme, en quoi le talent des plantes est inspirant pour les humains. Alors, votre livre est tellement riche que c'est impossible pour moi de vous poser des questions précises. Ça ne va pas être choisi de moi en plus. Voilà, alors je voudrais que vous me donniez les deux, trois exemples marquants pour vous, parce que ce livre est assez étonnant, franchement. Je vais essayer de piquer dans un certain nombre de chapitres. Il y a bien entendu un chapitre qui est réservé aux plantes qui s'accrochent un peu partout, parce que ça, c'est une faculté des plantes qui ont trouvé moyen de s'élever vers le ciel avec très peu d'énergie à dépenser, alors que les arbres en dépensent beaucoup. Donc, tout ce que je peux peut-être récupérer comme exemple, c'est l'exemple du concombre, qui a une vrille qui a intrigué Darwin, parce qu'il s'est aperçu qu'elle vrillait dans un sens, du côté de la plante, et du côté de l'accrochage du tuteur, elle vrillait dans l'autre sens, et il y avait une petite partie plate qui était entre les deux et qui l'intriguait beaucoup. Et il s'est aperçu qu'en réalité, ce double ressort, en quelque sorte, séparé par une zone plate qu'on appelle zone de perversion, alors ce n'est pas du tout celle que vous pouvez imaginer. Je sais que vous n'imaginez rien, mais en fait, c'est un terme mathématique, ça. Et donc, il s'est aperçu que ça faisait un ressort très très solide et très vigoureux, c'est-à-dire que le concombre, qui est assez lourd comme produit, par des vents violents, la vrille ne s'arrache pas. Et là, il y a des scientifiques qui ont imaginé faire un ressort artificiel qui copiait la vrille du concombre, et ils en font donc un ressort non seulement très résistant, mais ils ont l'idée de faire des systèmes antisismiques pour les bâtiments qui sont inspirés donc de cette double vrille et double hélice inverse. Ça, c'est incroyable. Il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, parce que c'est la plante que tout le monde connaît et que souvent on n'aime pas, et je ne sais pas pourquoi, parce que moi j'adore, c'est le lierre. Le lierre est magnifique et le lierre, c'est... Mais vous avez raison, parce que le lierre, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un parasite du tout. C'est-à-dire qu'il puise ses propres ressources dans le sol, avec ses propres racines. Il s'accroche simplement avec des crampons pour trouver la lumière. C'est tout. Donc quand il s'accroche à un arbre, il ne le laisse pas du tout, sauf si c'est un arbre qui est un petit peu fragile. Alors effectivement, il épuise à l'intérieur de son sol tout ce que l'arbre préfère recevoir. Alors ce lierre s'accroche extraordinairement, vigoureusement, et part d'une part ces fameux crampons, des toutes petites radicelles qu'il insère dans les petites interstices et surtout, il produit une petite colle jaune que Darwin aussi, encore lui, avait remarqué. Toujours lui. Toujours lui. Et il s'est aperçu que cette colle était terriblement forte parce que le lierre peut supporter, je ne sais plus les chiffres, peut-être 2000 fois son poids, enfin des choses extraordinaires. Il paraît que c'est la colle, presque l'une des colles, on va dire, la plus puissante du monde végétal et animal. Et donc, il y a là aussi des scientifiques qui ont réussi à reproduire cette colle. Alors vous savez, quand on parle de biomimétisme, nous nous préférons dire bio-inspiration parce qu'on ne peut pas imiter la nature, c'est impossible. On ne peut que s'en inspirer. Donc les scientifiques se sont inspirés de cette colle pour en faire une colle qui serait utilisée par des chirurgiens, c'est-à-dire que cette colle, elle colle partout, dans l'eau, dans les tissus humides. Et vous imaginez bien ce qu'on peut faire pour cautériser certaines plaies avec ce produit qui est complètement auto-immune, c'est-à-dire qu'il y a absolument une garantie extraordinaire d'hygiène et donc elle est aussi biodégradable aussi, si on veut. Donc ça, c'est vraiment aussi un exemple à prendre. Alors un dernier petit exemple qui amusera nos amis, qui aiment bien la cuisine, la savinia. Ah oui. On va comprendre pourquoi. Oui, mais en fait, oui, c'est vrai, indirectement, parce que j'ai eu la surprise dans ma quête de ces exemples qui pourraient être inspirants, de voir qu'il y a une algue qui ressemble à des feuilles un petit peu de caoutchouc, si vous voulez, mais qui sont recouvertes de petites aspérités qui ressemblent, devinez à quoi, à des batteurs à oeufs. Mais c'est absolument inouï. Quand vous les regardez dans le microscope électronique, ce sont des micro-batteurs à oeufs. Et dans cette petite cagette va être pris de l'air. Et donc ces feuilles ne sont absolument pas inondables. C'est-à-dire que vous pouvez les pousser à l'intérieur de l'eau. Elles ressortent tout de suite. Et elles ont donc un système d'emprisonnement de l'air qui permet ça. Et très bizarre, la pointe de ces petits batteurs à oeufs est hydrophile. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu d'eau qui reste au-dessus pour la stabilité des feuilles. Et donc on s'en est inspiré pour faire des revêtements artificiels qui ressemblent à ces batteurs à oeufs, pour les mettre sur les coques des bateaux. Et ça permet des économies, avec les frictions de l'eau qui sont économisées, donc des économies extraordinaires de carburant pour ces bateaux-là. Donc ça, c'est encore une fois une inspiration qui est directement inspirée de ces plantes-là. Merci.